... Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de la crise des gilets jaunes. Cette crise qui a débuté le 17 novembre commence évidemment à avoir un lourd impact aujourd'hui sur l'économie. De nombreux secteurs sont touchés, le commerce, l'agroalimentaire ou encore les transports. On commence même aujourd'hui à avoir recours au chômage technique dans un certain nombre d'entreprises. Alors comment éviter justement une catastrophe économique et sociale ? On va en parler avec Patrick Seguin qui est le président de la CCI de Bordeaux et Laurent Dulot qui est le président des industries agroalimentaires justement dans la région. On commence avec vous Laurent. Alors aujourd'hui, quelle est la situation concrètement ? Comment vous êtes touché ? On est touché de plein fouet parce qu'en fait l'essentiel du tissu agroalimentaire néo-aquitain est constitué de PME voire de TPE. Donc d'entreprises qui sont relativement fragiles malgré tout et qui fournissent des produits qui sont généralement consommés à Noël. Le foie gras par exemple. Où il y a une grosse partie de chiffre d'affaires évidemment. Exactement. Pour certaines, c'est 70% de chiffre d'affaires qui se réalise là à la fin de l'année. Et l'impact donc du mouvement social auquel vous vous référez aujourd'hui commence à être vraiment prégnant. Sur les 220 sociétés qui sont adhérentes à l'Ariana, 100 nous ont alerté sur leur situation et sur la mise en place pour certains de chômage technique effectivement. Et ça concerne une partie non négligeable du personnel j'imagine ? Ça concerne une partie non négligeable du personnel et c'est là où j'aimerais bien, j'espère qu'on en parlera un petit peu, alerter les gens qui font ce mouvement qui peut être légitime sur le fond mais sur la forme il faut réfléchir parce que certains de ces personnes qui sont employées de ces sociétés sont potentiellement des gilets jaunes aussi. Et donc ces sociétés encore une fois sont des PME, ce ne sont pas des grosses sociétés que l'on pourrait cataloguer comme ils le font du CAC 40 etc. Et qui paient leurs impôts en France. Qui paient leurs impôts en France tout à fait et avec des patrons tout à fait modestes. Et donc eux-mêmes, ces sociétés sont dans une situation assez catastrophique déjà. Et il faudrait que ça s'arrête pour cela. On le voit, la situation est catastrophique, Patrick Seguin. Du côté de la CCI, quelles sont les remontées que vous avez aujourd'hui ? Bonsoir Nicolas, les remontées sont effectivement inquiétantes. Nous étions sur le terrain ce matin pour rencontrer les commerçants du cours Victor Hugo qui ont été très impactés, traumatisés surtout. On a vu des gens pleurer. Donc l'impact au niveau économie aujourd'hui est entre 30 et 70% de perte de chiffre d'affaires pour les commerçants de proximité. Ça veut dire qu'on fait deux samedis comme ça et il y en a qui vont mettre la clé sous la porte ? Il y en a qui risquent de mettre la clé sous la porte. C'est pour ça qu'on a mis en place cette plateforme où les gens peuvent envoyer un mail ou téléphoner auprès de nos permanents. Qui les orientent sur le médiateur de crédit, sur leur SAF, sur la directe. C'est qui permet d'étudier cas par cas mais on ne va pas étudier cas par cas pendant deux mois parce qu'en plus on est dans une période, le président connaît bien ça, une période où on va payer les taxes et les impôts de fin d'année. Et donc il va falloir sortir de la trésorerie au moment où la trésorerie ne rentre pas. Donc effectivement la situation devient très très compliquée. Ils vous disent quoi aujourd'hui ? Ils vous disent voilà moi j'ai encore deux samedis comme ça où je suis pénalisé par les gilets jaunes et c'est terminé pour moi ? Ils disent ça mais ils disent aussi s'il y a un risque on n'ouvre pas. On a été tellement traumatisés, on a tellement eu peur. Ils ont eu peur c'est-à-dire qu'il y a des endroits, au cours Vecteur Hugo on a vu des films qui ont été faits sur des smartphones à Bordeaux qui font froid dans le dos. Donc ils ont peur et ils se disent moi dans ce cas-là je préfère fermer. Ça veut dire qu'on peut arriver à une ville morte. C'est juste fou à Bordeaux. On n'a pas l'impression Laurent Doulot finalement d'être aujourd'hui en période de fête. Pour vous voilà c'est vraiment catastrophique et derrière ça veut dire du chômage technique quasiment sûr sur un certain nombre de semaines ? Pour certains de nos adhérents ce sera sûr et certain du chômage technique. Donc c'est pour ça que moi encore une fois... Et peut-être même du chômage tout court ? Pour l'instant je ne peux pas le dire mais parce que c'est un petit peu tôt encore et on peut toujours... Moi je suis un optimiste naturel et je pense que la raison à un moment donné doit être entendue. Et c'est un petit peu aussi la raison de mon intervention ce soir. C'est que encore une fois sur le fond le mouvement est tout à fait légitime. Sur la forme aujourd'hui je pense que les gens qui sont... C'est un mouvement très protéiforme donc les différentes personnes qui animent ce mouvement doivent se poser deux ou trois questions en fait. C'est-à-dire qu'en bloquant l'économie du pays, notamment l'économie des PME et des TPE, ils font le jeu des gros groupes comme Amazon qui eux de toute façon ne paieront pas d'impôts en France. Donc en fait... Et qui profitent à plein des fêtes de Noël gâchées en France. Et qui profitent à plein des fêtes de Noël gâchées en France puisque les gens vont se déplacer. Et il y a des sondages qui sont sortis et qui montrent que 54% de la population aujourd'hui va orienter son achat via Internet. Et le leader c'est Amazon. Donc à partir de ce moment-là, leur mouvement, quelque part s'ils réfléchissent un petit peu plus loin, est totalement contre-productif parce qu'ils vont entraîner la mise au chômage technique dans un premier temps et peut-être voire définitif de personnes qui sont elles aussi dans des situations peut-être pas de précarité mais qui peuvent être éventuellement des gens au SMIC ou des gens en tout cas à moins de 2000 euros par mois. Et donc il faut se poser... Et qui sont pour l'instant peut-être dans ce qu'on appelle la fameuse majorité silencieuse parce qu'ils vont au travail et qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller au travail. Et donc il faut vraiment se poser à ce moment-là deux ou trois questions tranquillement, posément. Et peut-être qu'il y a d'autres moyens de continuer ce mouvement. Je pense que le temps de la discussion est peut-être venu parce qu'il y a quand même des avancées qui ont été faites par le président. On le voit, c'est quand même pas simple de discuter avec eux. Je comprends que c'est pas simple. Parce qu'encore une fois, c'est un mouvement protéiforme et qu'il y a des gens qui sont là uniquement pour casser. D'autres qui sont là uniquement pour mettre fin à notre démocratie et faire la révolution. Et d'autres qui ont réellement des revendications, encore une fois, tout à fait légitimes. Et je pense qu'une partie des éléments qui a été apportés aujourd'hui par M. le président va dans ce sens-là. Donc il faut peut-être essayer de commencer à instaurer le dialogue et au moins de se dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer une trêve, la trêve de Noël, qui permette aux gens de finaliser leur chiffre d'affaires, qui permette à ces TPE, à ces PME, à ces employés de ces TPE et de ce PME d'envisager plus sereinement la fin de l'année. Et ensuite, à partir de janvier, de pouvoir finaliser les négociations. En tout cas, arrêter les blocages qui font que l'économie est au ralenti et que si l'économie est au ralenti, ça aura un impact sur les gens qui sont généralement les plus faibles. – Pour vous, par rapport aux mesures justement d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui de plus pour qu'on n'ait pas de nouveaux mouvements ? Samedi, qu'est-ce que vous, vous attendez des pouvoirs publics pour essayer de mettre fin à ce mouvement ? – Ça, c'est une très bonne question parce que… – Et même pour sauver aussi les entreprises. – Je serais tenté de dire, il y a une sorte de réponse là, aujourd'hui. C'est-à-dire que, avant les propositions faites par Emmanuel Macron, 70% de l'opinion était favorable au mouvement des gilets jaunes. Et ce, malgré les blocages et malgré ce qu'on a pu voir, à savoir la violence pour la violence. Sondage au Pinot Noé ce matin, 68% des gens demandent aux gilets jaunes de considérer ces mesures, merci beaucoup, et au moins de cesser le mouvement. Donc, il y a eu une inversion totale, 70, 30, 68. – Ça, c'est compliqué, c'est ça. – Voilà. Donc, en fait, je pense que cela doit être entendu par les gilets jaunes et les amener, justement, à considérer ces offres comme une base de discussion et à considérer aussi le fait qu'un mouvement comme ça, protéiforme, sur lequel il n'y a pas la possibilité d'avoir des… Comme par exemple, lorsqu'il y a des manifestations organisées par les syndicats, la possibilité d'avoir des services d'ordre qu'ils ont en propre font qu'il y a des dérives par des gens qui sont là, de toute façon, pour tout casser. Donc, ça aussi, il y a une responsabilité. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de ça. Et donc, ils doivent peut-être aussi intégrer cet élément-là. Je pense qu'il est temps maintenant de respirer et de considérer les choses à plat, tranquillement, sur une table, de manière à pouvoir finaliser quelque chose. Parce que sinon, je vois encore une fois, pas d'autre solution que répondre à la force par la force, à la violence par la violence. Et ça, ça ne peut être qu'une escalade. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, ni pour ceux qui ont des revendications tout à fait légitimes, ni pour les services d'ordre qui, je le rappelle, il ne faut pas avoir la mémoire courte quand il y a des épisodes terroristes, ont été adulés par ces mêmes foules. Pour les entreprises, justement, Patrick, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous, du côté de la CCI, pour essayer justement de faire en sorte qu'elle passe ce cap difficile suite au samedi, justement, où, voilà, ils n'ont pas pu travailler correctement ? Ce qu'on en a fait, donc, on a fait une plateforme où les gens peuvent nous envoyer des informations et on les traite et on fait le relais. Une information de cet après-midi, puisque j'étais dans une manifestation économique avec Alain Juppé, il a précisé, M. le maire a précisé que pour les taxes de terrasses d'occupation du domaine public, il n'y avait pas de problème pour que ce soit reporté et que la mairie participait, bien sûr, à l'effort commun pour les commerçants, notamment. Ensuite, en dehors de cet accompagnement, on est allé sur le terrain, mais moi, j'avais aujourd'hui une proposition à faire que j'ai initiée samedi dernier. Samedi, moi, je suis allé sur le terrain, je suis allé à la place de la Comédie, j'ai rencontré des Gilets jaunes avec qui j'ai pu discuter, mais calmement. C'était vraiment des gens responsables. Et alors, ils s'appellent Bernard, Louis, Cyril, Coralie, je me souviens, et ils m'ont laissé leur portable parce que je leur ai dit, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas se mettre autour de la table à quelques-uns et puis essayer de travailler pour essayer d'améliorer les conditions et de trouver des solutions en terre de Gironde ? La Gironde, ça a toujours été un territoire d'apaisement et un territoire de proposition. L'histoire de France fait que la Gironde a été très, très novatrice depuis très longtemps. Et puis, on est le plus grand département de France, donc on a peut-être des choses à amener. Alors, moi, j'avais fait ce pari, j'ai dit, écoutez, je vous rappellerai. Et ensuite, j'ai essayé d'imaginer que nous avons six arrondissements sur le territoire de la Gironde. Donc, j'ai dit, allez, banco, on peut rêver. On met six Gilets jaunes représentatifs, même si entre eux, ils ne sont pas organisés, mais on va bien essayer de trouver. Et puis, on met six maires ruraux parce que ce que m'ont dit les Gilets jaunes, c'est qu'ils n'ont plus confiance dans les politiques. Ils ne veulent plus parler aux politiques, sauf à leur maire. Élu de proximité. Oui, élu de proximité. D'ailleurs, le président de la République l'a dit hier dans son discours. Il a dit, il faut qu'on s'occupe du territoire et que le relais sur le terrain, ça doit être les maires. Donc, quelque part, il y a peut-être une coïncidence. Et puis, mettre en complément six chefs d'entreprise, des PME plutôt, du territoire, des gens qui triment tous les jours sur le terrain, qui leur expliquent leur quotidien. Et puis, nous, Chambre de commerce, corps intermédiaire, que l'État a ignoré pendant quelques temps. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a peut-être besoin des corps intermédiaires. Nous, corps intermédiaires, on fait la médiation, en fait. Donc, on organise tout ça. Je fais une petite parenthèse. J'avais entendu Alain de Allemel, il n'y a pas longtemps, sur une grande radio, dire les corps intermédiaires distillent la colère. Et quand on ne distille pas, l'alcool fort, ça brûle. Eh bien, voilà, ça explose même. Donc, je pense que c'est une bonne image, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement, le président de la République l'a dit hier, on a besoin des corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est les syndicats patronaux, c'est les syndicats salariés, c'est les membres consulaires que nous sommes. Et là, vous les avez, vos six gilets jaunes ? Alors, oui, c'est un scoop de... Il y a dix minutes, quand j'étais sur la route pour venir vous voir, et ces gilets jaunes que j'avais rappelés entre-temps, ils m'ont rappelé, ils étaient en réunion, ils m'ont dit, écoutez, on vous fait confiance. Et on est capable de vous amener six gilets jaunes. Mais il ne faut pas dire non, non, il ne faut pas nous mettre en avant, etc. Parce que comme ils ne sont pas organisés entre eux, c'est vrai, ils ont la trouille. Parce qu'il y en a qui ont apparemment reçu des menaces de mort entre eux. Donc, on n'en est pas là, sans doute, dans notre département. Alors, moi, j'ai fait le pari qu'on met tout le monde autour de la table, rapidement, dans les 4-5 jours, et on commence à travailler sur les solutions alternatives, autres que ce qu'a annoncé le président de la République, qui puissent permettre, dans notre territoire d'apaisement, de faire des avancées. Qu'est-ce qu'ils vous disent, d'ailleurs, quand vous allez les voir ? Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, concrètement, comme mesure ? Ils attendent qu'on imagine des choses nouvelles. C'est-à-dire que le président de la République a dit, hier soir, nous sommes en état d'urgence économique et sociale. Et je crois qu'il a raison de prendre ces mots forts. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on remette à plat le pacte social et économique du pays. On a 30 ans derrière nous, on a tout mis sous le tapis. Aujourd'hui, on soulève le tapis, et il y a beaucoup de poussière. Mendefance avait fait des propositions il y a 50 ans, qui sont celles qui seraient éventuellement assis aujourd'hui. Penser à quoi, notamment ? Notamment, tout à l'heure, on parlait de République Girondine versus des Républiques Jacobines. C'est éventuellement de pouvoir redonner, en fait, justement, à cette population-là, un accès à un petit peu plus de possibilités d'exprimer réellement leurs besoins. Aujourd'hui, on a deux chambres. On a l'Assemblée nationale et on a le Sénat. Et ils sont très peu représentés dans le Sénat par essence, puis la Constitution, mais dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui a quand même été un peu phagocytée par des gens qui ont un peu le pouvoir économique dans ce pays. Donc, notamment au niveau régional, il y avait quand même pas mal de choix à faire pour pouvoir avoir des représentativités régionales de ces gens-là et faire remonter, enfin, de ces gens-là, qui sont des compatriotes et des concitoyens, et qui ont été les grands oubliés de ces 15 dernières années. Et ensuite, de pouvoir aussi avoir éventuellement, une fois qu'on a mis ça en place au niveau des régions, d'avoir donc du coup la possibilité, avec un peu plus de proportionnel, comme le proposait d'ailleurs, mais 15%, c'est peut-être pas assez, un peu plus de proportionnel au niveau de l'Assemblée nationale, d'avoir une possibilité d'éviter le bipartisme et d'avoir une expression populaire plus prégnante, un peu comme ça se fait notamment en Allemagne, qui peut être un exemple à ce titre-là. – Juste pour terminer, Patrick Seguin, quelles sont les mesures aujourd'hui pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qu'on prend, pour les aider à passer ce cap et éviter la faillite ? – Les mesures, c'est de toute façon l'accompagnement qui se fait par tous les services de l'État et qu'on réagit tout de suite. Il faut bien reconnaître que les services de la directe notamment et de l'URSSAF ont réagi tout de suite. C'est surtout ne pas rester tout seul et communiquer ses besoins de façon à ce que les états allemands puissent se faire, que les médiateurs du crédit puissent regarder à chaque fois les sujets. Mais pour revenir sur ma proposition qui semble pouvoir se mettre en place, moi, demain, je vous précise que je vais appeler l'association des maires de Gironde et leur demander là aussi qu'ils me proposent six noms de maires et moi, je vais fournir les six entreprises représentatives. – Ça va se faire où et quand alors ? – Moi, je veux que ça se fasse dans les cinq jours pour aller vite et puis on fera ça dans un endroit neutre et l'objet, c'est d'essayer de sortir des solutions durables. Il n'y a pas que le salaire qu'il faut avoir. Il y a tous les accompagnements qu'on peut amener au niveau des salariés, sur les services qu'on peut rendre au niveau des salariés, notamment sur le transport. Le transport, c'est compliqué. – Merci beaucoup à tous les deux. Et puis évidemment, on va suivre avec attention justement ce débat auquel on assistera évidemment. Et la semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet crucial. Ce sera fort justement la situation de l'usine et le feuilleton touche à sa fin. À très vite sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada –